Musique Et bienvenue dans mon univers, un univers subtil mais parfois très sérieux de la médecine esthétique ou réparatrice. Aujourd'hui, je veux comprendre comment le laser a le pouvoir de faire disparaître un tatouage que l'on regrette. J'ai rendez-vous avec le docteur Iliana Ducan. On y va. Bonjour, j'ai rendez-vous avec vous docteur Ducan. J'ai plein de questions à vous poser. Bonjour Maud. Je vous laisse me suivre. Avec plaisir. Bonjour docteur Iliana Ducan. Bonjour. Merci de vous recevoir. On a rendez-vous aujourd'hui pour parler un petit peu du laser. Ma question aujourd'hui est comment faire quand on veut se débarrasser d'un tatouage ? Qu'il soit tatouage de maquillage permanent, parce que moi c'est souvent ce qu'on me demande, ou tout simplement d'un tatouage corporel qu'on ne peut plus voir. Le petit cœur sur la fesse, on ne veut plus le voir. Comment on fait ? Alors, il y a plusieurs solutions pour se débarrasser d'un tatouage. La première solution, qui est une solution qui existe depuis très longtemps, c'est de la chirurgie. Pour un tatouage de petite taille, on peut l'enlever en chirurgie. Le problème, c'est que ça laisse des cicatrices. La deuxième solution, c'est une solution par une brûlure chimique, donc avec de l'acide, souvent de l'acide lactique. Pareil, on se débarrasse du tatouage, mais gros risque de cicatrices derrière. J'ai déjà vu des gros trous dans les sourcils, justement faits avec ce fameux des tatouages chimiques, où on se retrouve avec des hypertrophies ou des hypotrophies incroyables sur le sourcil. C'est ça dont on parlait ? Exactement, et nous aussi, on n'en voit pas mal ici, parce qu'en fait, c'est utilisé par des personnes qui ne savent absolument pas l'utiliser. Bien sûr. Donc, qu'en mettent souvent sur des zones inappropriées et qu'en mettent trop. Donc, très attention. Acide lactique, très très attention. La troisième solution étant de faire du laser. Donc, dans ce cas-là, un laser pigmentaire, qui va cibler de façon très sélective les pigments du tatouage, pour les fragmenter en microparticules qui vont être éliminées par le corps de façon très naturelle par le système lymphatique. Le risque du laser, évidemment, il y en a toujours, c'est d'avoir une hyperpigmentation post-inflammatoire, surtout si le patient expose le tatouage au soleil après la séance. Les cicatrices, le risque est très très faible par rapport aux autres techniques. J'ai déjà vu des taches blanches de dépigmentation sur des bras, par exemple, qui avaient eu un détatouage au laser. C'est quoi ? C'est que le tatouage a été trop fort ? On a abîmé la mélanine ? Alors, il y a deux choses. Soit le tatoueur, en pénétrant avec son aiguille jusqu'au derme profond, a créé un tissu cicatriciel. Et ça, c'est possible. Soit, effectivement, on a utilisé un laser peut-être trop fort, ou une ancienne génération de lasers, qui étaient les Q-switches nanosecondes. Contrairement aux nouveaux lasers qu'on a, la nouvelle génération, les Q-switchés picosecondes. Et donc, avec les Q-switches nanosecondes, il y avait un effet thermique qui était assez important. Du coup, c'est très possible de, derrière, laisser une petite cicatrice blanche. Est-ce que c'est exactement la même procédure quand on fait du détatouage au niveau des sourcils, des yeux et de la bouche ? Ou est-ce que c'est complètement différent d'un détatouage corporel ? Alors, le principe est le même. C'est-à-dire qu'on va toujours chercher à fragmenter le pigment du tatouage, à fragmenter le pigment de l'encre. Donc, le principe est le même. Par contre, effectivement, le problème des tatouages cosmétaux, c'est qu'il y a une tonne de mélanges d'encre. C'est-à-dire que les techniciens qui le font mélangent des couleurs. Oui, ce n'est pas que du noir. Ce n'est pas que du noir, exactement. Sachant que le laser est beaucoup plus... Enfin, en tout cas, les séances laser se passent beaucoup mieux et c'est beaucoup plus rapide d'enlever un tatouage monochrome, noir à l'encre de chine, plutôt qu'un tatouage des sourcils avec un peu de rouge, un peu de noir, un peu de marron. Parce que le laser reconnaît très, très bien le noir, mais pour les couleurs, c'est plus difficile. Ça prend plus de temps, ça prend plus de séances. D'accord. Est-ce qu'on peut faire du détatouage au niveau de l'eyeliner ? Oui, on peut. Parce que moi, ça m'arrive souvent, les clientes arrivent avec une pointe eyeliner qui a été vraiment exécutée trop basse. Ça fait tomber leur regard, ce n'est pas joli. Je ne peux pas passer derrière un eyeliner aussi bas. Ce ne serait vraiment pas sympa pour elles de continuer à rajouter de l'encre. Est-ce qu'on peut se séparer de la pointe eyeliner, mais aussi de l'eyeliner au-dessus de l'iris ? C'est possible ? On peut le faire. Par contre, on est obligé, par précaution pour l'œil, de mettre une coque métallique intraoculaire, comme une lentille de contact. Pour protéger l'œil. Pour protéger l'œil, exactement. Et si on n'a que la pointe à faire ? Quand on n'a que la pointe à faire, c'est plus facile, parce qu'on peut avoir des coques extraoculaires, tirer la peau au maximum et ne faire que la pointe. D'accord. Et la bouche ? J'ai souvent entendu dire que quand on faisait du détatouage au laser sur la bouche, on pouvait se retrouver avec un pigment rouge qui va virer au gris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Parce que nous, ça nous fait un petit peu peur d'entendre notre tatouage rouge qui va devenir bientôt gris. Ça dure combien de temps ? Alors, effectivement, il faut absolument prévenir les patients qui ont un tatouage rouge au niveau de la bouche, qu'en fait, il va être carrément noir, même pas gris. Il se transforme en noir. Parce que dans le rouge, il y a du fer. Et le fer avec le laser, ça fait du noir. Combien de temps ? Ça dépend. Il y a des patientes, on est sur 2-3 mois jusqu'à ce qu'on réussisse à l'éclaircir en ciblant le noir avec le laser. Comme si c'était un tatouage noir, finalement. Exactement. Et il y a d'autres patientes, on est sur quelques semaines avant qu'ils s'éclaircissent. D'accord. Donc, est-ce que vous conseilleriez quand même, docteur Doucan, à une cliente qui a un léger tatouage, boite rose, mais juste qui ne lui plaît plus, de faire du détatouage quand même ? Ou est-ce que vous lui diriez qu'il vaut mieux attendre que ça s'estompe ? Alors, tout dépend de qui lui a fait le tatouage. En fait. Parce qu'il y a des patients qui viennent nous voir en nous disant, moi, mon esthéticienne, elle m'a dit que ça allait durer 6 mois, 1 an. Ça fait 4 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. Il ne bougera pas. Il faut se poser des questions sur le pigment qu'on vous a mis dans ce cas-là. Honnêtement, il ne bougera pas. Donc là, c'est soit elle reste avec son tatouage parce que finalement, il lui convient, soit il faut qu'elle passe absolument par cette phase où elle aura un contour de bouche noir. Après, la patiente qui a un tatouage qui commence à s'éclaircir, ça fait 4, 5, 6 mois, 1 an qu'elle l'a fait. Oui, il vaut mieux qu'elle continue à attendre. Maintenant, j'ai une question très importante. Est-ce que c'est douloureux ? C'est très douloureux. Alors, c'est très douloureux. Souvent, les patients disent même que ça fait plus mal que le tatouage en lui-même. Oui, le tatouage en lui-même, parfois, ne fait pas spécialement mal. Ce n'est pas très douloureux, ça dépend des gens. En tout cas, ils disent que ça fait plus mal. D'accord. Donc, il faut absolument, 1h30 avant la séance, mettre une crème anesthésiante, enroulée de papier cellophane pour qu'elle adhère bien à la peau, pour que la séance devienne tolérable. Juste tolérable ? Oui. Alors, je dis juste tolérable. Et elle me dit juste supportable. Non, supportable, supportable. Parce que là, j'ai mis un petit cello frais avec de la petite crème, là, pour protéger le tatouage qu'elle va me retirer. Donc, je me prépare psychologiquement, c'est ça ? Tu peux. Très bien. En combien de séances vous pensez pouvoir me retirer cette petite chose que j'ai fait quand j'avais 20 ans ? Je pense qu'il faudrait 6 à 8 séances pour l'enlever. En fait, le nombre de séances ne dépend pas de la taille du tatouage. C'est très important, ça. La difficulté de la couleur. Exactement. En fait, il dépend du type de pigment qui a été utilisé, de la densité de l'encre et de la profondeur à laquelle elle a été déposée. Également du phototype du patient. Plus le patient a un phototype foncé, moins on peut se mettre fort en termes de paramétrage. Donc, ça rajoute des séances. Au niveau des tarifs, je pense que ça vous intéresse aussi de savoir à peu près combien il faut prévoir quand on veut faire un des tatouages, peut-être des sourcils, la bouche ou corporel. Comment on fait pour savoir à peu près ? Alors, en fait, le tarif dépend vraiment de la taille du tatouage. Ça peut aller de 200 euros, par exemple, pour un tatouage des sourcils, jusqu'à 400 ou 500 euros pour un tatouage d'un dos. Pour un tatouage d'un dos exactement qui fait la moitié de la face dorsale. C'est très possible. On espace les séances de combien de temps à peu près ? Un mois minimum. D'accord. Je conseille toujours aux patients d'espacer encore plus d'environ 8 à 10 semaines parce qu'en fait, le pigment continue à être éliminé après un mois. Donc, en espaçant un petit peu plus, à la fin, on va peut-être gagner une ou deux séances. D'accord. Donc, la meilleure période finalement pour faire du laser, c'est l'hiver. C'est l'hiver parce qu'on ne peut absolument pas détatouer quelqu'un qui est bronzé. Bon, docteur Ducan, c'est à mon tour maintenant. On va s'occuper de cette petite chose que j'ai fait à mes 20 ans. Allons-y. Allons-y ? Bon, c'est parti. Vous avez tous mis vos lunettes de soleil ? On est à la plage. Bon, je ne vais pas rigoler longtemps, je pense, parce qu'elle n'arrête pas de me dire que ça va me faire très très mal. On est prêts. Alors, je vais commencer par vous faire un premier tir pour que vous puissiez voir que ça fait mal. Je vais commencer par vous faire un premier tir pour que vous puissiez ressentir ce que ça fait. On va voir un blanchiment immédiat du tatouage. En fait, c'est une réaction de vaporisation entre la lumière laser et les pigments du tatouage. On y va. Ça va ? Ça va ? Ben oui. Qu'est-ce que vous ressentez ? Ben non, ça va. Ça va ? On a terminé. Elle me regarde avec un œil sadique, limite. Elle est déçue que je n'ai pas hurlé. Vous êtes impressionnée, docteur ? Patiente très très calme. Patiente très très calme. Alors, donc là, j'ai fait un pansement. Vous, il faut que vous le refassiez matin et soir pendant dix jours. Vous mettez une crème apaisante, cicatrisante pendant dix jours. Les dix jours, en fait, c'est les dix jours de cicatrisation. Il ne faut pas aller à la piscine, au sauna, au hammam. Ne pas traumatiser la zone traitée. Ne pas gratter. En tout cas, respecter la cicatrisation de la zone. C'est tout. C'est tout. Et évidemment, ne pas aller au soleil dans les six semaines qui suivent. Ne pas exposer la zone traitée au soleil dans les six semaines en poste au laser. Très bien. On se revoit dans combien de temps ? Six semaines, c'est parfait. Six semaines. Allez, génial. Merci en tout cas pour toutes vos réponses. Je pense que ça nous a vraiment aidé sur ce qu'on pouvait faire ou pas faire. Donc, on se souvient que des tatouages chimiques à l'acide latique, ce n'est pas terrible. Il faut vraiment aller chez un expert. Le laser avec un vrai médecin, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Faites confiance aux meilleurs et faites confiance surtout à des gros centres de laser comme ça. Là, au moins, vous êtes sûr de ne pas vous retrouver avec des cicatrices, avec des tâches de dépigmentation. Merci encore, docteur Iliana Ducan, pour tout ça et pour toutes vos réponses. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada